... Depuis quelques jours, la médiathèque dénommée Calliopée, du nom par parenthèse de la muse de la poésie, a ouvert ses portes, Parc des Rochettes, à Montaigu. Une médiathèque qui promet, entièrement rénovée et équipée. Ici, tout n'est cordre et beauté, luxe, calme et volupté, comme dirait le poète. Une superbe porte ouverte, je crois que vous avez eu vraiment beaucoup de monde. Oui, il y a énormément de monde sur les trois jours, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et ça vient de quoi ? Je pense de l'attente des usagers qui sont vraiment en demande pour un service de lecteurs publics qui soit efficace et qui répondent vraiment à toutes leurs attentes en matière de culture. Au niveau de leur attente, je crois qu'il y a un nouveau bâtiment vraiment extraordinaire. Oui, vous trouvez que c'est extraordinaire ? C'est parfait alors. C'est l'objectif qu'on s'était fixé justement, c'est de proposer un service de qualité qui soit attractif pour les usagers. Au niveau de bâtiment, vous avez su quand même allier l'ancien avec le contemporain ? Oui, il a fallu effectivement faire un effort pour ne pas dénaturer l'aspect vraiment patrimonial du bâtiment, tout en proposant quand même quelque chose de moderne, d'attractif et de convivial. Au niveau convivialité, donc plusieurs pièces et notamment certaines où on peut lire ? Oui, on peut lire partout, déjà ça c'est une règle de base. Je pense que c'est important de le préciser. On peut lire où on veut, comme on veut, les pieds contre le mur si on a envie. On peut lire où on veut. On a essayé de faire des petits coins conviviaux avec des petits canapés, des petites chauffeuses, des assises qui conviennent un peu à tous les goûts, à tous les âges, à toutes les pratiques. Alors tous les goûts, tous les âges, il y a quand même pas mal de matière, je dirais, à l'intérieur. Oui, on propose effectivement plusieurs types de documents. On a des DVD, des CD, donc ça c'est des choses qui existaient déjà auparavant. Mais la nouveauté c'est surtout sur l'aspect numérique. On a eu un bon soutien de la drague sur ce point-là. On a des tablettes et des liseuses qui ont été achetées, qui seront disponibles en consultation sur place, mais également auprès. La liseuse, on en parle beaucoup, puisque donc on veut dématérialiser. Est-ce que ce n'est pas quand même difficile pour les gens qui ont l'habitude de lire de produits liseuses ? Je pense que c'est compliqué de faire le premier pas. C'est justement pour ça qu'on a ici des personnes qui sont vraiment compétentes et qui sont là, qui sont formées pour accompagner les usagers, leur montrer comment ça fonctionne, leur expliquer quels sont les avantages, les inconvénients. C'est vraiment l'objectif, c'est d'aider les usagers à découvrir l'outil. Alors au niveau œuvres, qu'avez-vous donc ici ? Les œuvres, on n'a que ça dans tous les rayons. On a notamment fait un gros achat de nouveautés. Il y a eu plus de 1500 nouveautés qui ont été achetées pour l'occasion. Donc dans tous les domaines, des nouveautés en matière de bandes dessinées, sur les romans, CD, DVD. Et en jeunesse également, il y a eu pas mal de choses d'achetées pour les tout-petits. Et au niveau fonctionnement, si j'ai besoin d'un livre ou d'un DVD, comment ça se passe ? Alors ça se passe toujours bien. L'inscription est gratuite, déjà ça c'est un point important. Il y a vraiment eu un effort de fait de la part de l'intercommunalité pour mettre en avant et encourager les pratiques de lecture. L'inscription est gratuite pour tous les habitants de Terre de Montaigu. Et les tarifs pour les extérieurs à Terre de Montaigu restent inchangés par rapport à la Vendetech. Et il suffit de venir avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Et on procède à l'inscription qui permet d'emprunter plusieurs documents pour une durée d'un mois. Après si vraiment le livre n'est pas terminé, il y a toujours la possibilité de le prolonger puisqu'il n'y a rien de pire que de ne pas pouvoir finir un livre. Donc on peut bien sûr prolonger le prêt initial de 4 semaines. Au chapitre des nouveautés, on peut donc rappeler et citer des collections enrichies avec 20 000 documents, livres, livres audio ou autres jeux de société. À utiliser également un espace numérique avec ordinateurs connectés à Internet ou encore des animations pour tous, rendez-vous numériques, soirée des jeux de société. Est-ce que vous pensez sur cette médiathèque ? Je la trouve toujours, je retrouve les bons éléments que j'avais auparavant. Après ce que je trouve appréciable c'est qu'elle est aérée. Avec le fait qu'ils ont enlevé des étagères, je discutais avec quelqu'un de la bibliothèque qui me disait qu'en fait il y avait beaucoup plus d'ouvrages qu'auparavant. Mais vu la façon dont ils ont réaménagé, on a l'impression qu'il y en a moins. Mais en fait c'est plus épuré, c'est très agréable. Et puis avec l'espace de jeu aussi je trouve ça très bien. Pour les petits-enfants, vous voyez, on passe du temps. Il y a beaucoup de livres, c'est très appréciable. Et puis ce que je disais d'ouvrir le dimanche aussi, c'est intéressant. Donc voilà, plein de bonnes choses. On a encore beaucoup d'heures à venir ici pour chercher des livres et passer un bon moment. Et tout est conçu en effet pour promouvoir la culture populaire. On a le droit parfois à un apéro littéraire pour les gourmets et les gourmands. Et même un service de restauration rapide. L'ouverture de cette médiathèque calliopée donc s'inscrit dans une politique nettement en faveur du livre. Un beau projet sur tout le territoire venant à point nommé en complément du printemps du livre de Montécu. Merci. Merci. Merci.